Monsieur le rapporteur, cher Fernando Clavio, mesdames et messieurs les membres du comité des régions, chers collègues, bien sûr, féliciter Clavio pour l'excellent rapport qu'il vous présente. Vous savez, cette année 2015, 2016, 2017 et surtout l'année 2017 a été une année très importante pour les régions ultra-périphériques après l'arrêt rendu par la Cour de justice en décembre 2015 qui clarifiait définitivement le champ d'application de l'article 349 du traité en tant que base juridique pour les rupes et cette année 2017 aura vraiment été une année décisive pour les rupes. L'intense travail du Parlement européen depuis le début de cette législature sur la question des rupes dans toutes les commissions parlementaires puis le mémorandum des présidents des régions ultra-périphériques que je veux rappeler pour un nouvel élan dans la mise en oeuvre de l'article 349, puis le forum des rupes à Bruxelles, puis la conférence des présidents des rupes à Cayenne, ont contribué tous à poser les jalons de nouvelles perspectives pour les rupes. Et tel que je l'avais personnellement exprimé au président de la Commission européenne, le président Juncker, la nouvelle stratégie pour les rupes ne doit pas être écrite pour être une stratégie de plus dans le placard des stratégies européennes pour les rupes. Et ce qui compte pour moi, c'est l'action et la mise en oeuvre de cette stratégie. Et pour ce qui me concerne, c'est bien à l'aune de la mise en oeuvre de cette stratégie que nous l'apprécierons définitivement. Vous savez, le Parlement européen m'a confié l'élaboration d'un rapport qui a été adopté à une large majorité et qui a contribué à faire promouvoir l'acceptation politique de l'article 349 du traité. Pour mémoire, cet article autorise la prise de mesures spécifiques pour les rupes compte tenu de leur situation spécifique. Et nous sommes partis du constat que la prise en compte des rupes par l'Union européenne à travers cet article demeurait incomplète, à géométrie extrêmement variable et manquait encore de beaucoup de cohérence. Plusieurs politiques stratégiques pour les rupes ont ainsi été au cœur de nos réflexions. Tout d'abord, nous avons rappelé qu'il était urgent que la Commission européenne prenne en compte dûment des rupes et défendent leurs intérêts dans chacune des négociations commerciales qu'elles opèrent dans le monde entier avec les Etats tiers et que nous avons jusqu'ici payées très cher et tout particulièrement pour nos filières sucre, banane et lait. Et sans oublier la disparition dans le même temps des quotas laitiers et des quotas sucriers. Pour l'agriculture, mon rapport a appelé également le nécessaire maintien de l'approche POSEI en plaidant pour la poursuite des objectifs de diversification agricole, de maintien des filières agricoles dites traditionnelles, de la promotion des labels d'origine et de qualité ainsi que la prise en compte de la question de la tropicalité, notamment pour l'ensemble des questions liées au bio. Et ces deux questions de l'agriculture et des accords commerciaux font pour moi appel, comme je l'ai déjà dit, à la notion de cohérence dans les politiques européennes. Car on ne peut pas viser au développement de nos régions et de nos différents secteurs productifs et économiques en annihilant chacun de nos efforts avec des traités de libre-échange qui ne prennent pas en compte nos intérêts, fragilisent nos productions et fragilisent nos emplois. Et pour résumer, tous les efforts que nous faisons en faveur des régions ultra-périphériques et notamment à travers la politique régionale, tous ces efforts de construction ne doivent pas être détruits de l'autre côté, dans d'autres politiques qui ne prennent pas en compte nos intérêts. Et c'est ce souci de cohérence qui anime, je crois, aujourd'hui l'ensemble des documents qui sont présentés à la Commission européenne. À travers ce rapport, le Parlement insistait également, comme la Commission, sur la nécessité de promouvoir la croissance bleue, ainsi que la nécessité de promouvoir un véritable poséi pêche, de même que nous avons demandé que soit autorisé le renouvellement et la modernisation des flottes de pêche. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces propositions. En résumé, comme vous, monsieur le rapporteur, j'ai accueilli favorablement un certain nombre de propositions de la Commission européenne. Mais je partage toutefois vos inquiétudes. Et ces inquiétudes sont nombreuses. J'aurais aimé un traitement plus approfondi de la politique de cohésion dans l'ERUP, dans le document de la Commission européenne, dans sa stratégie, ainsi qu'un travail sur les dimensions sociales et d'emploi des politiques européennes. J'aurais aimé dire aussi que les subventions publiques doivent continuer à prévaloir sur les instruments financiers. Et je crois que nous devons tous être vigilants pour l'ensemble des régions les moins développées pour que la politique régionale, après 2020, ne soit pas dénaturée et conserve un certain nombre d'outils favorables à nos régions ultra-périphériques. Je crois que si la question des RUP est aujourd'hui incontestablement au cœur des préoccupations européennes, nous ne pouvons en aucun cas nous en contenter. Je crois que les RUP doivent, on doit désormais, passer du discours aux actes. Or, si la Commission européenne a progressé, si le Parlement européen a progressé, qu'en est-il au Conseil européen ? Les informations que l'on me remonte aujourd'hui, au moment de l'ouverture de la présidence bulgare, sont pour le moins inquiétantes. À la suite de la communication de la Commission, la France, l'Espagne, le Portugal ont demandé, et je l'ai fait également, à ce que le Conseil puisse adopter des conclusions consacrées au RUP. C'est extrêmement important, puisque dans l'année 2017, nous avons vu la Commission européenne adopter cette stratégie, et le Parlement adopter un rapport. Mais pour l'heure, la présidence ne les a pas mises à son agenda, et je compte sur le comité des régions pour agir, évidemment, auprès de la présidence bulgare, pour que le Conseil en fasse un sujet, et que la question des régions ultra-périphériques demeure, soit inscrite dans les déclarations du Conseil. Enfin, pour finir, je veux vous dire que toutes les avancées dont on peut se féliciter pour les régions ultra-périphériques sont conditionnées par un préalable qui est celui du maintien d'une véritable politique régionale au-delà de 2020. Et vous saviez, vous savez autant que moi, peut-être même mieux que moi, les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur l'avenir de la politique régionale, notamment au regard des discussions qui sont déjà sur la table et sur l'avenir de la politique régionale.